Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de sport cet après-midi, on parle de voile. On va parler plus précisément du championnat de Suisse des NACRA 15. Première édition ici à la Tour Carrée, à quelques pas de la nautique. Et puis vous le voyez, malheureusement, on doit vous le dire, aujourd'hui les régates ont été annulées par manque de vent. Oui, on vous rassure, par manque de vent. Vous entendez bien, c'est vrai que depuis que les régates ont été annulées, le vent s'est à quelque part levé. On a beaucoup de plaisir d'être avec deux navigateurs qu'on connaît bien sur ce lac Léman. Nicolas Grange et Ernesto Bertarelli, messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec moi cet après-midi. On va rappeler, c'est Alinghi, c'est bien évidemment Ocalis de bateau D35. Mais là, on va s'intéresser, vous allez le voir, à une toute nouvelle catégorie NACRA 15 qui tient en tout cas toutes ses promesses. Nicolas, on va peut-être refaire un peu l'histoire avant de parler de ce championnat de Suisse malheureusement un peu avorté. Cette série, ça a été une brillante idée, j'ai envie de dire, de deux amis du lac, d'Ernesto, qui aura l'occasion bien sûr de s'exprimer. Nicolas, comment est-ce que ce projet NACRA 15, ce qui est nouveau, est parti ? L'idée était de se dire que les jeunes, quand ils commencent le bateau, ils commencent le bateau en optimiste. Ils font des régates à 150 bateaux en Suisse, à 600 bateaux à l'étranger. Puis c'est vrai qu'en Suisse, il y avait beaucoup de séries de multicocs différentes. Il n'y avait aucun championnat suisse, aucune ragate de flotte. On s'est dit, c'est quand même même dommage que les clubs n'arrivent pas à s'entendre et à s'uniformiser pour miser sur la même série. D'autant plus qu'on a des grands talents en Suisse. On a aussi été influencé par la relève. Nous, on a beaucoup navigué avec des Français sur les décisions 35. On navigue de plus en plus avec des Suisses, des jeunes qui ont maintenant 20 ans, qui ont commencé à rêver à la voile à 10 ans grâce à l'épopée d'Alinghi à la Coupe de l'América. On s'est dit, c'est quand même trop bête qu'on ne puisse pas leur offrir en support qui soit actuel, qui soit intéressant, qui soit compétitif. Donc avec Ernesto, on s'est réunis et on a mis en place une action pour mettre en place une flotte de NACRA 15 sur 6 mois. Il faut savoir qu'avec 4 bateaux au mois de janvier en Suisse, il y en a aujourd'hui 18, ils seront 25 à 30 l'année prochaine et ça sera tout simplement la plus grosse flotte de NACRA 15 du monde. Ernesto, c'est une série qui fait rêver. On devrait presque redevenir un peu enfant. Même moi, j'ai envie de monter sur le bateau, c'est pour dire, c'est vrai que c'est des séries qui sont sympas. À naviguer, c'est comment ? Ah, c'est super, bien sûr, j'ai essayé. Je suis allé avec mon fils à bord du bateau. Moi, j'ai commencé un peu comme lui, à son âge, en fait, avec un catamaran. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout ces machines qui sont quand même très sophistiquées, bien qu'elles soient petites. C'est vraiment un support idéal pour eux. Et puis surtout, moi, j'ai commencé tout seul dans une baie au milieu du Massachusetts, alors que lui, il a la chance de naviguer avec 17 bateaux hier et 25, comme Nicolas le disait l'année prochaine. Ernesto, c'est un projet où Nicolas, les deux, Ernesto, c'est un projet qui est bien parce qu'il rassemble un peu toutes les forces lémaniques qui se sont mises ensemble. Chacun a mis un petit peu la main, j'allais dire d'abord dans le porte-monnaie, pour payer les bateaux. Alors peut-être un mot par rapport à ces achats de bateaux, parce que c'est une très, très belle initiative. Vous avez eu les deux. Ah oui, alors bien sûr, on aide au financement des bateaux. Mais il faut quand même souligner que c'est les clubs de la région qui s'engagent financièrement aussi pour les bateaux, mais surtout pour amener les jeunes sur l'eau et sur les bateaux. Donc il y a des coachs, il y a des clubs très motivés. Nicolas les a tous rencontrés et c'est vrai qu'il y a une belle, belle dynamique helvétique autour de ce projet. Nicolas, on l'a vu tout à l'heure, il y avait une réunion, justement, on peut imaginer, de tous ces responsables de clubs nautiques. Qu'est-ce qui s'est dit ? Comment va évoluer la série ? Le but, c'est de mettre en place le programme pour 2019. Donc on a commencé avec ce premier championnat suisse, qui est pour nous l'aboutissement du début du projet. Mais maintenant, le projet doit vraiment prendre forme. Donc l'année prochaine, il y aura une série de huit régates. Il y en aura cinq sur le lac Léman et trois sur d'autres lacs en Suisse. Et puis, il y a aussi tout un programme international. Parce que c'est vrai que le NACRA, c'est un bateau qui a une plage d'utilisation très vaste. On peut aussi bien l'utiliser en école de voile à la sortie de l'Optimiste. Et on peut l'utiliser au niveau de compétition très élevé, championnat du monde et Jeux Olympiques de la jeunesse. Alors tout à l'heure, on va s'en rendre compte. On va leur laisser la parole parce que tous les jeunes sont derrière nous. Ils attendent tout simplement la distribution des prix à défaut du vent qui s'élevé. Ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on le disait tout à l'heure, c'est que vos enfants maintenant commencent à prendre goût un peu à la voile. Sympa de voir son fils sur un bateau, Ernesto, non ? C'est super sympa. Certainement... Sa première fois, sa première régate, il commence. Alors oui, effectivement, le fils de Nicolas, Arnaud, navigue depuis très longtemps, très très bien. D'ailleurs, il navigue en D35, pour vous dire le niveau d'Arnaud. Et évidemment, il gagne haut la main ce championnat suisse. Alors que mon fils vient de commencer cet été avec justement ce nouveau bateau qui est arrivé sur le lac. Et je suis assez content de ce qu'il a réussi à faire en quelques navigations. Il s'est bien débrouillé. Je crois qu'il a été deuxième dans une manche. Il a fait mieux que bien. C'est ce qu'on m'a souver un petit peu avant. Et j'ai vu les résultats. Peut-être qu'il y a une petite génétique qui nous fait rêver. C'est vrai que je suis très content de le voir sur l'eau et qu'il s'intéresse à la voile. À moyen terme, le but, c'est de le mettre un peu sur le D35. On attend encore un peu. Je pense qu'il a passablement de pression quand on a un papa qui gagne deux Coupes de l'América. Ça ne va pas être simple pour lui. On fait un peu attention. Donc, je ne vais pas quand même tout de suite lui mettre ce genre d'objectif. Je reconnais. On dit souvent que le fruit n'est pas tombé très loin de là. Mais là, en tout cas, c'est le cas pour les deux. On va laisser passer la distribution des prix. Puis ensuite, on va s'intéresser à ces jeunes garçons et ces jeunes filles. Parce que préciser, c'est important, Nicolas. C'est que ça peut être mixte en plus comme compétition. Au niveau international, c'est une série qui se navigue en mixte. Parce que le NACRA 17, qui est le catamaran olympique, c'est une série mixte. Parce que le CIO a décidé d'avoir une mixité dans tous les sports. Donc, le NACRA 15, pour faire les grandes régates internationales, c'est mixte. Par contre, pour les régates nationales, on peut avoir des équipages garçons-garçons ou filles-filles. Merci beaucoup. En tout cas, on va faire parler dans un instant la jeunesse. Restez avec nous. Et puis, on sent un petit peu Ernesto tendu. Parce que, rassurez-vous, ce n'est pas forcément par rapport à la distribution des prix. C'est plutôt par rapport au golf, à la Raider Cup. Un petit mot, Ernesto. Je ne peux pas m'empêcher. Parce que je sais qu'à côté de ça, vous êtes un brillant golfeur. Ça va se passer comment, la Raider Cup ? Alors, effectivement, j'ai profité du fait qu'il n'y avait pas de vent sur le lac pour être accroché à ma télévision. Pour l'instant, c'est très serré. Les Européens sont devant. Je pense que ça devrait le faire. Normalement, la logique des statistiques devrait donner les Européens gagnants. On espère. On croise des droits. Ce serait sympa, en tout cas, cette année, pour une fois, que les Européens, évidemment, s'imposent face aux États-Unis. Restez avec nous. On va continuer de parler de voile. C'est à tout à l'heure. Merci. Ciao.